Musique Coucou tout le monde c'est Mathilde Si vous avez envie de voir d'où viennent ces magnifiques lentilles colorées Et comment j'ai réalisé ce maquillage avec des nouveautés C'est ici et maintenant Et pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up Il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de l'écran Sans oublier d'activer les petites cloches de notification Car je ne poste pas mes vidéos à jour réguliers Dans cette vidéo on va donc parler des lentilles Just For Kira Qui m'ont été envoyées gracieusement et que je teste pour vous Je vais également vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage Avec la palette Wilderness de Beauty Bay Je vais tester également deux blushs Donc le Glowish de Huda Beauty et le Scorch Blush de Be Perfect Ainsi qu'un lip blusher de la marque Sephora Collection J'ai donc été contactée il y a quelques semaines de ça Par la marque Just For Kira Qui est donc une marque qui fait des lentilles de contact Alors à votre vue ou plane C'est à dire sans correction Et ils m'ont donc proposé de m'envoyer 4 paires de lentilles pour les tester et vous en parler J'ai également un code promo pour vous Qui sera MAVA20 et qui vous donne 20% sur les commandes Y compris les produits en solde Donc ça peut être vraiment intéressant J'ai accepté ce partenariat parce que moi Les lentilles de couleur c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup joué Dans ma jeunesse entre guillemets J'en mettais en correction Parce que j'étais myope avant de me faire opérer Donc j'avais des lentilles correctrices Et je les prenais en couleur Je me suis fait opérer de la myopie Mais après j'ai continué de temps en temps à prendre des lentilles de couleur pour m'amuser Donc j'étais très intéressée par cette proposition Je suis allée voir un petit peu la marque Voir qu'est-ce que c'était Ça me paraît une marque sérieuse de ce que j'ai vu Ils ont un compte Facebook Ils ont un compte Instagram C'est donc une co-entreprise sino-coréenne Qui est spécialisée dans la fabrication de lentilles haut de gamme Les produits ont reçu une certification de qualité standard internationale J'ai regardé l'entreprise Elle a 7 ans d'ancienneté Donc c'est pas un truc qui vient de se créer Et donc c'est des lentilles made in Korea Qui sont faites en Corée Donc vous avez ici sur les packaging La norme CE Qui est un gage quand même de certification Au niveau des lentilles correctrices Je vous parle de ça parce que c'est quand même très important De savoir ce qu'on se met sur les yeux On va faire un petit rappel avant toute chose Tout d'abord si vous n'avez jamais mis de lentilles de contact Hors de question d'acheter ça et d'en mettre Sans aller voir un ophtalmo Un ophtalmologiste Pas un opticien Un ophtalmo Pour voir si vos yeux peuvent en mettre Faut vraiment pas plaisanter avec les lentilles de contact Vous pouvez avoir des problèmes très très graves Allant jusqu'à la cécité Faut vraiment que vous soyez sûr Que vous puissiez mettre des lentilles de contact Pas de blague avec ça Lorsque vous commandez sur le site Just4kira Vous recevez vos lentilles dans une petite boîte noire Comme ceci Vous voyez c'est plutôt bien emballé Ça se présente comme ça Je vais vous montrer tout ça Vous avez des petites boîtes aussi Pour mettre la solution de décontamination Et vous avez avec une petite explication Pour vous indiquer en fait Comment mettre vos lentilles Et vous avez ça derrière Merci pour votre commande Avec leur compte Insta Et leur site internet Bien sûr je vous remettrai tout ça En barre d'infos Ainsi que le code promo Donc avec chaque paire de lentilles Vous avez une petite boîte de décontamination Petite boîte à lentilles Dans laquelle vous déposez vos lentilles Tous les soirs Ce sont des lentilles là Que vous pouvez garder pendant un an C'est à dire vous les mettez le jour Vous les enlevez la nuit bien sûr Mais vous pouvez faire ça pendant un an Donc dans la petite boîte Il y a également une petite pince comme ça Une petite pince caoutchouc Pour vous aider à prendre vos lentilles Si vous voulez les prendre avec une pince Et vous avez également une petite ventouse En fait que vous pouvez appliquer sur votre oeil Pour vous aider à retirer la lentille Moi je fais pas ça du tout comme ça J'ai toujours fait ça avec mes mains Et ça marche très bien Mais en tout cas c'est pratique d'avoir ça Dans chaque petite boîte Après vos lentilles sont comme ça Dans deux petites boîtes séparées Donc une lentille dans chaque boîte Là celle que j'ai sur moi C'est celle-ci Donc c'est la teinte Aurora Blue Vous avez le diamètre Et je pense que c'est la taille de la lentille Qui est indiquée Bon après ici c'est indiqué en coréen évidemment Vous avez la date d'emballage également Et la date de péremption Donc vous voyez sur le côté du paquet Vous avez bien la norme encore CE Et l'indication comme quoi bien sûr Les lentilles sont dans une solution stérile J'ai choisi 4 paires sur le site Moi j'ai pris donc les Aurora Blue Elles sont soldées là 34,56€ Mais à la base apparemment Elles sont 50,97€ Et dessus donc vous pouvez appliquer le code promo J'ai pris également les Crystal Grey Donc je vous montre comment elles se présentent Parce que j'ai pas ouvert tous les lentilles en même temps Je vais tester que celle-ci Ça se présente comme ça Pour ceux qui connaissent les lentilles Bon celles-ci je pense sont plus discrètes Que celles que j'ai actuellement sur les yeux On voit que là c'est des lentilles Qui doivent être quand même assez discrètes Au niveau de la couleur Quand j'ai regardé sur le site Là elles étaient soldées à 31,10€ J'ai pris également donc les SL70 Blue Elles se présentent comme ça Donc vous voyez celle-ci c'est pareil Ça va vous ajouter une petite touche de bleu Mais un peu plus discret Et j'ai pris également les Glitter Violettes J'ai pris ça parce que j'ai déjà testé Des lentilles avec des reflets violets Et en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser Ça rend très très bien Ça fait un peu un bleu en fait Mais assez joli Donc ça se présente comme ça Et là derrière c'est marqué Mirage Color Donc je pense que c'est peut-être pas la même marque Parce que celle que j'ai sur moi c'est Just for Kira Au niveau des boîtes Et là c'est Mirage Color Et sinon donc c'est Just for Kira Mais c'est vendu sur le même site Elles sont normalisées néanmoins de la même manière Que ce soit les Mirage Color sur la boîte Ou les Just for Kira Il y a les mêmes normes Et les Glitter Violettes Elles étaient à 29,32€ en solde sur le site Quand je suis allée voir Je ne sais pas si ça peut vous intéresser Mais je vous montre Parce que moi j'avais des Fresh Look Bon elles sont périmées celle-ci Mais c'est pas grave C'était pour vous montrer un petit peu l'arrière Pour comparer en fait Parce que si vous avez peur Après des marques un petit peu coréennes Si vous voulez comparer un peu Voilà sur la Fresh Look C'est marqué comme ça Et sur la coréenne C'est marqué comme ça ici Le diamètre pour les lentilles Mirage C'est 14 mm J'étais à 14,5 sur les Fresh Look Et du coup le diamètre de celle-ci Donc les Aurora Blue Que je porte aujourd'hui Il est à 14,2 Le BC il est à 8,6 Je me souviens que les Fresh Look En fait J'arrivais pas bien à lire avec Je pense qu'elles étaient un peu trop larges En fait Et Elle me gênait un peu En fait Je les sentais sur les bords Et quand je voulais lire un texte J'étais un peu gênée De loin ça allait Mais quand je voulais lire un texte J'étais un petit peu gênée par la lentille Et là j'ai pas du tout ça Avec les Just for Kira Donc je sais pas si c'est lié au diamètre Mais en tout cas je peux vous dire Je les sens absolument pas Et quand je lis un texte Il faut savoir que je suis quand même astigmate J'ai une correction avec des lunettes De temps en temps Mais je suis astigmate Avec les Fresh Look J'étais gênée en fait Pour lire de près Et là franchement J'ai aucune gêne quoi Je vois tout bien Je suis absolument pas génie Vous aurez de toute façon Un topo en fin de vidéo Je vous écrirai Comment se sont comportées Les lentilles dans la journée Est-ce que j'ai eu des gênes ou pas Mais là je peux déjà vous dire Que le confort est optimum Je vous laisse maintenant Avec la pose des lentilles Et le make-up Je vais donc commencer Par appliquer les lentilles Donc là j'ai choisi Les moins discrètes Je pense entre guillemets Mais voilà C'est pour faire le test Donc là ça va être Les Aurora Blue Comme je vous ai montré Vous avez donc dans l'emballage Une petite notice explicative Pour vous indiquer Comment mettre la lentille Donc là vous voyez Il faut bien que les bords Soient un petit peu Comme un bol Et non pas recourber Comme ceci quoi Donc on vous dit Là il faut que la lentille Ressemble à ça Donc moi je les ai mis Dans une petite boîte Que j'avais déjà Bien sûr auparavant Je me suis lavé les mains Je viens la rincer De nouveau encore Avec de la solution Avant de la mettre Sur mon oeil Et il va falloir Que j'essaye de voir Le sens maintenant Ça ressemble à ça Quand vous la prenez Elle doit être incurvée Comme ça Bon de toute façon Là il y a la couleur Qui est très visible Vous pouvez pas vraiment Vous planter sur le sens En fait Et puis ben go quoi On va mettre l'autre Tout se passe bien Pour l'instant Donc pareil Là vous pouvez pas vous planter Parce qu'elle est tellement colorée En fait Sur la face visible Que ben on peut pas vraiment Se planter de sens Bon là je pense que vous voyez Tout de suite la différence Bon du coup Je vous montre de près Et ben franchement Moi je trouve ça pas mal du tout Après avoir Je sais pas si je mettrais ça En journée Pour me balader ou quoi Au niveau du confort Pour l'instant Je suis pas gênée Bon après avoir Je regarde même pour lire Ça me gêne pas Ben écoutez Je trouve que c'est C'est assez bluffant Quand même J'en ai eu souvent Des lentilles bleues Vous voyez quand même pas mal Que c'était des fausses quoi Ça faisait pas super naturel J'avais peur en fait En les voyant Parce qu'elles étaient Très très bleutées Je sais pas Vous me direz ce que vous en pensez Mais ben moi je trouve Qu'elles font assez naturel Franchement Je suis étonnée Je suis agréablement surprise là Je vais commencer Par mettre la base de chez MAC Qui est dans ma rotation make-up Donc soit là c'est une base lumineuse Mais j'ai envie de vous dire Un petit peu Peu importe Ah je pense que ça Avec un make-up Dans les tons verts bleus Ça peut être sympa quoi Après je sens Que j'ai quelque chose sur l'ail Et je vois Parce que je pense Qu'on voit Un tout petit peu En fait Le filigrame Un peu bleu Mais à peine en fait Enfin je sais pas comment expliquer Mais par contre Elles me font pas mal du tout Et je sens pas du tout Le rebord des lentilles Je vais venir mettre Mon fond de teint Mon fluide de teint De chez Huda Beauty Le Glowish Que j'ai en teint de 4 Il est toujours dans ma rotation On arrive en On arrive quasiment en novembre On y sera peut-être même Quand vous verrez cette vidéo Mais la teinte Ça va encore Je sais pas Aujourd'hui il fait beau Puis en le poudrant Après en général Ça atténue un peu Le côté trop bronzé J'aime beaucoup ce produit Là je m'en lasse pas Ce sera assurément Dans les produits favoris De l'année 2021 Bon aujourd'hui J'ai du temps Donc je vais venir matifier Avec la poudre De chez Kiko Une poudre libre Ça me fait bizarre De me voir comme ça Avec des yeux bleus J'adore J'adore Ça m'éclate Il y en a qui trouvent ça très moche Mais je sais pas Moi j'aime bien Bon voilà Vous voyez une fois poudré Ça revient un petit peu quand même Enlever un peu le côté Hyper hyper glowy Et relisser un peu la peau Mais Ce Glowish là Une fois poudré Il est vraiment canon je trouve La poudre Kiko Que j'ai utilisée C'est celle-ci Unlimited Long Lastic Matte Loose Powder C'est une poudre matte Qui enlève un peu de glow Mais qui en laisse quand même Donc c'est parfait Pour mes sourcils Je suis venue me prendre La Deep Brow Pommade De chez Anastasia Beverly Hills Que j'ai en teinte Ash Brown Et qui est très bien Pour ma couleur de sourcils C'est un gris un peu cendré Donc ça va avec mes cheveux On va passer aux yeux Et pour la base à paupières Je vais prendre la base De chez Unique Que j'avais eu Dans un concours Avec Lily Muse J'en ai fait une vidéo Si vous voulez aller la voir Donc pour le maquillage des yeux Je vais utiliser cette magnifique palette De chez Beauty Bay Qui est la Wilderness Donc elle est au prix de 18 euros Sur le site Je vous mettrai le lien En barre d'infos Elle a été restockée Il n'y a pas très longtemps Si vous ne la connaissez pas Elle se présente comme ça Donc je vais commencer Par poudrer ma paupière mobile Avec cette teinte claire Vu que j'ai les yeux bleus aujourd'hui Je vais pouvoir m'amuser différemment Avec les couleurs C'est ça qui est sympa Et j'ai mon nez qui coule C'est génial Donc en creux de paupière Je vais appliquer la teinte forest Et ensuite Je vais jouer avec les teintes très lumineuses Je vais mettre je pense Ce vert-ci Et ce bleu-là En paupière mobile En coin interne Je vais venir mettre cette couleur-là Et dégrader aussi un petit peu Mon phare de transition Donc là c'est la couleur mint Donc en milieu de paupière Je vais mettre Breeze ici Et en coin interne Je vais mettre cette teinte-là ici C'est bon au doigt Ça marche toujours mieux Ils sont magnifiques ces fards Donc en coin interne Je vais essayer Ocean Toujours au pinceau Je ne sais pas si ça va passer au pinceau Je vais venir maintenant foncer un petit peu Mon coin interne Avec ce bleu canard Et je vais peut-être en mettre En ras de cil inférieur également Donc voilà ce que ça donne En ras de cil inférieur Je suis venue remettre la teinte Eevee Ici Et en coin interne La teinte Breeze Que j'ai mis ici En milieu de paupière Donc je vais faire l'autre oeil Et on va passer au reste Mon ras de cil inférieur Je suis venue reflouter ici Un peu avec cette teinte Donc qui est la teinte Mint Pour refumer un petit peu Le dessous de l'oeil J'ai mis mon liner également Et maintenant on va passer A la pose du mascara Je continue avec le mascara De chez Younique Que j'aime beaucoup Je vous mettrai les références En barre d'infos Donc c'est un mascara Avec deux brosses Une grande brosse Et une petite brosse Qui permet de donner du volume En fait Et par dessus Je vais peut-être mettre Un petit point de mascara bleu On va voir Voilà Donc ça avec la grande brosse Et après Vous pouvez venir rajouter Avec la petite brosse Qui est toute fine Venir ici au ras des cils Et ça rajoute Du volume Je me regarde dans le retour Je me reconnais pas J'ai un mascara bleu turquoise De chez Colourpop Et j'ai bien envie De le mettre par dessus Pour voir ce que ça donne Donc c'est une grosse brosse C'est vraiment un bleu turquoise J'essaie d'en mettre juste Au bout des cils Pour mettre trop Parce qu'il est un peu sec J'arrive pas trop à le travailler On va laisser comme ça Et on va passer au reste du teint Je vais venir mettre Un petit peu de bronzer Donc celui-là C'est le Paradise Found De chez Nars Bon c'est pas très automne Comme make-up Mais c'est pas grave Il fait encore beau Allez On va retarder l'entrée dans l'hiver Pour les blushs Et parce qu'on est quand même en test Je vais en mettre un de chaque côté Donc je vais mettre Le Be Perfect En teinte Fever D'un côté Il se présente Comme ça Donc c'est un fuchsia Et je vais mettre le Glowish De l'autre côté Moi j'avais en teinte Berry Juicy 03 Donc je pense que ça va envoyer Ça va peut-être pas trop aller Avec les yeux On va y aller mollo quand même Le Scorch Blusher De Be Perfect Il est très poudreux Je sais pas si vous voyez Sur le pinceau Donc je vais y aller mollo J'ai pas envie de tout Vous voyez c'est hyper pigmenté Pour l'instant Je trouve que l'effet Est plutôt sympa Bon c'est un blush Satiné Clairement Non ce blush franchement Il est très joli Il est satiné Mais pas trop finalement Enfin moi je trouve pas Il est un peu crémeux Il se fond bien à la peau De ce que je vois Il marque pas la texture de la peau Très bonne première impression J'ai essuyé mon pinceau Dans mon éponge magique Sephora Et je vais maintenant Appliquer de l'autre côté Donc le blush Glowish De Houda Ça va On est à peu près Sur les mêmes tons J'ai l'impression Pareil Il est bien pigmenté Il se fond bien à la peau Très bien même Bon voilà ce que ça donne Au niveau côté du Glowish Vous vous voyez plus foncé Que ce que ça n'est à la caméra C'est quand même assez prononcé C'est quand même assez pigmenté D'un côté comme de l'autre Je trouve qu'à la rigueur Le côté Glowish Il fait quand même un peu plus naturel Il se fond peut-être Un peu mieux à la peau Le score du blush C'est un peu plus bling bling On va dire Mais ça reste quand même Très portable Après il faut juste doser Le Glowish C'est peut-être un peu plus Modulable Un peu plus facile A appliquer au quotidien Il sera plus facile Le Glowish Celui-ci Ça flèche au niveau des yeux Ouf J'ai deux lip blushs A tester Bon je vais en tester qu'un Il faut que j'arrive à Choisir la couleur Qui ira le mieux Qu'est-ce qu'on met ? Ça ? Peut-être plus ça Ou ça le bois de rose Bon de toute façon Les yeux sont tellement forts On va aller sur la teinte 01 Cachemire Kiss Donc qui est un marron chaud Je finis hors cas Voilà ce que ça donne Pour le lip soufflé Alors évidemment Avec les yeux Il faudrait une teinte Beaucoup plus nude que ça Mais comme je voulais Tester avec vous C'est soyeux Sur les lèvres C'est très agréable Bon moi pour mes lèvres Ça mérite un petit Crayon de contour Donc je vais quand même Faire un petit contour des lèvres Je pense pas que c'est un rouge à lèvres Qui va tenir dans le temps Je pense pas qu'il y ait une tenue extraordinaire Mais c'est un petit effet Un peu velouté Un peu flouté Effectivement C'est assez sympa Bon je vous montre Le résultat final Comme d'habitude Donc petite conclusion Sur les produits Les lentilles Montage Je vous indiquerai Voilà comment ça s'est comporté Dans la journée Est-ce que ça m'a fait mal aux yeux Etc etc Mais pour l'instant Franchement je les sens pas du tout Elles sont hyper confortables Moi j'aime bien l'effet Après c'est sûr Ça se voit que c'est pas des yeux bleus Naturels On est d'accord Mais ça fait son petit effet Je dois dire que j'aime beaucoup Très honnêtement Je me dis que je vais en recommander Parce que je les trouve Celles-là en plus Je les trouve trop canon Je peux vous le dire Parce que j'ai déjà testé Pas mal de lentilles bleues Donc aller dans le bleu Quand on a les yeux marron vert Voilà On sait qu'on va pas faire Quelque chose de naturel On sait qu'on fait ça un peu Pour s'amuser Et souvent avec les lentilles Moi que j'ai déjà testé De marque classique Française On voyait beaucoup en fait La pupille Donc du coup Ça faisait pas du tout naturel Et franchement avec celle-ci Je vous remonte de près Vous me verrez ce que vous en pensez On voit que c'est pas mes yeux Naturels Encore que de loin Je pense qu'on verra rien du tout Et on voit pas Enfin moi je trouve Qu'on voit pas du On voit pas ma couleur en dessous Je suis assez bluffée Quand j'ai vu le dessin Si vous voulez Sur la lentille Je me suis dit Oh là là Ça va pas faire super naturel Et en fait si Parce qu'on voit plus du tout Ma couleur d'yeux Franchement j'ai envie d'en recommander Je suis bluffée quoi Honnêtement En ce qui concerne les lentilles Si ça vous intéresse Je vous remets tout En barre d'infos J'ai un code promo pour vous Donc de 20% C'est MAVA20 Je vous remets tout ça En barre d'infos Pour le reste des produits Testés aujourd'hui La palette Wilderness De Beauty Bay Allez-y foncez A ce prix là Je crois que j'ai jamais vu Un rapport qualité-prix pareil 18€ la palette Avec des lumineux magnifiques Enfin ces palettes Elles ont vraiment rien à envier Aux grandes marques Elles sont Rapport qualité-prix Je pense pas Qu'on puisse trouver mieux Côté testé Donc le blush de Be Perfect Que j'ai testé En teinte Fever De ce côté là Bon écoutez Franchement je le trouve très bien Après faut y aller Quand même mollo Là j'ai remis un peu de poudre Par dessus pour atténuer un peu C'est quand même bien bien pigmenté Légèrement satiné Ça se fond assez bien à la peau Ça marque pas la texture Je dois dire que J'aime assez ce blush J'ai une préférence Néanmoins je pense Pour le blush Glowish De Huda Beauty Là je l'ai en teinte 03 Je l'ai mis ici Il est un petit peu plus facile à travailler Ils se font peut-être Un petit chouïa mieux A la peau Et il y a un effet Quand même un peu plus Peut-être un peu plus naturel Un peu plus fondu C'est un blush que j'aime beaucoup Par contre attention Si on ramène à la quantité Rapport qualité prix Il fait 2,50 g Et il coûte 21 euros Il est hors de prix Le Be Perfect Juste pour une petite idée Il coûte 15 euros Il fait 13 grammes Je vous laisse faire le calcul Les lip blush Franchement J'aime beaucoup cette texture De rouge à lèvres C'est un petit peu soyeux C'est léger sur les lèvres Ça fait un peu lip soufflé Pour des lèvres fines et matures C'est mieux de mettre un crayon Je pense en contours Ils sont très confortables Et je trouve que les teintes Ça fait un rendu assez doux J'en ai pas tellement parlé Non plus dans mes vidéos Mais la poudre de Kiko Là que j'ai appliqué Sur le Glowish J'ai trouvé très bien Donc c'est la Unlimited Long Lasting Matte Lose Powder Franchement Elle fait très bien le job Elle est pas mal du tout Ma vidéo lentille Et maquillage Palette Wilderness Et nouveauté est terminée J'espère très sincèrement Qu'elle vous aura plu Que vous aurez passé Un bon petit moment En ma compagnie Si tel est le cas N'hésitez pas surtout A mettre un petit like Un petit thumbs up A vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Ainsi vous ne manquerez rien De mes prochaines aventures make up Je vous ferai des posts Sur Instagram Avec les autres types de lentilles Au fur et à mesure des semaines Donc n'hésitez pas Également à vous abonner A mon compte Insta Je vous mets tous les liens En barre d'infos N'hésitez pas à aller Jeter un coup d'oeil Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Bisous Bye Je peux vous dire Que je n'ai pas arrêté De me moucher Et au niveau de la tenue Des lentilles Nickel Aucune gêne Et mes yeux sont impeccables Je n'ai aucune irritation Au top Sous-titrage ST' 501